Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'énergie éolienne et d'argent. Ah ça, c'est ce qui s'appelle parler cash. T'as raison, mais c'est important d'aborder la question du coût des énergies renouvelables parce qu'on entend dire beaucoup de choses et on s'y perd un peu parfois. Donc, quel est le coût de production de l'éolien ? Est-il compétitif par rapport à d'autres sources d'énergie ? Et comment son coût de production va-t-il évoluer dans l'avenir ? Voilà les principales questions auxquelles nous allons répondre. Et oui, économie et énergie, ça va de pair. Bon alors, on prend nos calculettes et on y va. D'abord, il faut rappeler que l'éolien, c'est une énergie renouvelable sur laquelle on va compter de plus en plus à l'avenir pour produire notre électricité. Selon plusieurs études, 50% sera produite grâce à l'énergie du vent à l'horizon 2050. 50% ? Oui, alors que l'éolien ne produit aujourd'hui qu'environ 7% de notre électricité. C'est vous dire si ça va décoller. Mais c'est aussi une technologie de pointe qui a un coût. Allez, on fait les comptes. Pas la peine ? L'ADEME, l'Agence de la transition écologique, les a déjà faits. Dans un rapport publié en janvier 2020, elle estime le coût complet de production actuelle de l'éolien terrestre entre 50 et 71 euros par mégawatt-heure produit. Donc disons un coût moyen de 60 euros par mégawatt-heure. Mais pourquoi 50 à 71 euros pour l'éolien ? Le vent n'a pas le même prix partout ? Si le vent est gratuit, cette différence entre 50 et 71 euros provient principalement des technologies utilisées. Plus les éoliennes sont récentes, plus leurs technologies sont performantes et productives et donc plus le coût de l'électricité diminue. D'ailleurs, toujours selon le rapport de l'ADEME, grâce aux innovations et à l'amélioration des technologies, depuis 2008, les coûts de production de l'électricité éolienne ont chuté de 42%. Et ce n'est pas fini. D'ici à 2030, il devrait encore diminuer de 25% et à nouveau de 20% entre 2030 et 2050. Mais aujourd'hui, la moyenne, c'est 60 euros par mégawatt-heure. D'accord. Mais alors, c'est cher ou pas ? Eh bien, on va comparer, non pas avec le coût des centrales au charbon ou au fioul, qui sont très peu lointes et qui, petit à petit, vont disparaître, mais avec le coût de l'électricité produite par nos centrales nucléaires. Forcément, on ne peut pas y échapper, car même si la part du nucléaire va diminuer dans les années à venir, elle représente encore aujourd'hui 71% de notre production d'électricité. Va pour le nucléaire, alors. Pour nos centrales nucléaires actuellement en service, là, c'est la Cour des comptes qui, justement, a fait les comptes. Dans son rapport annuel de 2016, elle estime le coût complet de production de l'électricité nucléaire à plus de 62 euros par mégawatt-heure. Un coût en hausse en raison d'investissements importants à réaliser pour améliorer la maintenance et la sécurité des centrales d'ici à 2030. Et les nouvelles centrales, alors ? Tu as raison. Là aussi, il y a des innovations et de nouvelles technologies comme le réacteur EPR. Et ça tombe bien, on connaît le prix du mégawatt-heure de l'EPR de Hinkley Point, en Angleterre. Et il est de 110 euros. Pratiquement le double de prix de l'énergie éolienne. Alors, force est de constater que les énergies renouvelables sont devenues de plus en plus compétitives. Mais attention, ces coûts n'ont rien à voir avec les prix sur le marché de l'électricité. Comment ça ? Eh bien oui, l'électricité est un produit comme un autre qui se négocie sur un marché avec d'un côté des producteurs qui vendent leur électricité et de l'autre des fournisseurs qui achètent pour revendre ensuite l'électricité aux consommateurs finaux, c'est-à-dire à des particuliers et des entreprises. Une sorte de bourse ? Exactement. Et sur ce marché, le prix de l'électricité varie en fonction de l'offre et de la demande. Par exemple, quand il y a trop de production et pas assez de consommation, les prix baissent. A l'inverse, quand il y a une forte demande, les prix augmentent. Mais en moyenne, le prix de l'électricité sur ce marché est de l'ordre de 40 euros par mégawatt-heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces prix de marché se forment sur la base des coûts marginaux de production, c'est-à-dire les coûts du combustible et de fonctionnement. Alors que le coût complet de production se base sur les coûts du combustible et de fonctionnement, mais aussi les coûts d'investissement. Par exemple, pour construire une centrale. Donc, vous allez me dire, qui paye la différence entre le prix du marché et le coût complet de production ? Bonne question ! Eh bien, ce sont les aides de l'État. Pour résumer, on peut dire que si le prix du marché est de 40 euros par mégawatt-heure, alors que les coûts complets de production de nos centrales nucléaires sont de 62 euros par mégawatt-heure, alors il reste 22 euros qui sont payés par l'argent public. D'ailleurs, ces centrales ont été entièrement construites sur fonds publics, puisque la production d'électricité était encore un monopole d'État. De même pour l'éolien, sur un coût de production moyen de 60 euros par mégawatt-heure, il y a un soutien public de 20 euros. Eh oui, le niveau faible du prix du marché de l'électricité empêche tout investissement dans des nouveaux moyens de production, qu'ils soient d'ailleurs renouvelables ou conventionnels. Donc, le soutien public, via notamment des tarifs d'achat ou des compléments de rémunération, reste indispensable pour encourager l'investissement dans les énergies renouvelables et atteindre les objectifs de transition énergétique qui ont été fixés par l'État. C'est ce qu'on appelle de l'investissement public. Alors, non seulement l'éolien, c'est pas plus cher, et en plus, c'est pour la bonne cause. Bah oui, et c'est surtout pour que la France soit indépendante sur le plan énergétique avec une électricité de plus en plus renouvelable et qui ne pollue pas. Ok, c'est clair. Très bien. Allez maintenant, séquence, j'ai entendu dire. Alors la petite voix, qu'est-ce que tu as entendu dire cette semaine ? J'ose pas. Mais vas-y, y'a pas de mauvaise question. Bon, j'ai entendu dire que lorsqu'on installe des parcs éoliens, par sécurité, il faut doubler ses installations par des centrales à gaz ou à charbon. Ah oui, tu veux dire qu'au cas où il n'y aurait pas assez de vent pour faire tourner les éoliennes, il faudrait démarrer des centrales thermiques pour compenser, c'est ça ? C'est ça. Eh bien, en ce qui concerne la France, c'est faux. Si l'on regarde le bilan prévisionnel 2019 de RTE, Réseau de transport d'électricité, qui prévoit l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, d'ici à 2025, il est clairement écrit que la construction de nouvelles centrales au gaz n'est pas indispensable pour atteindre la sécurité d'approvisionnement. Et pour la suite, après 2025, ce n'est pas au programme non plus. D'abord, les éoliennes sont de plus en plus performantes, même par vent faible. En plus, le réseau électrique s'appuie sur la complémentarité des énergies entre elles, notamment des énergies renouvelables. C'est un mix électrique et cette complémentarité renforce la sécurité d'approvisionnement. Pour faire simple, plus nous avons de sources de production d'électricité, plus le réseau électrique est solide, car il est moins dépendant d'une seule énergie. C'est un peu comme ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ça. Et puis la France est très interconnectée avec ses pays voisins, ce qui permet d'équilibrer le réseau. On importe de l'électricité si on en a besoin et on exporte lorsqu'il y a beaucoup de production. Et enfin, les moyens de stockage de l'électricité sous différentes formes sont en plein développement. En résumé, quand il y a moins de vent, on utilise l'électricité qui a été stockée quand il y a plus de vent. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce thème, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la série. Ah, alors je peux dormir sur mes deux oreilles ? Oui, mais n'oublie pas d'éteindre la lumière, c'est important aussi de faire des économies d'énergie. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite de la série. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501